Je suis hyper fatiguée. Voilà, c'est un sac d'eau noire qui joue comme ça. Il est paré à la cité. Et mon petit agenda. Comment elle fait des notes aussi belles. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un daily vlog. 24h de ma journée en tant que du film. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Il est 7h38 et je commence les cours à 9h30. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt bien dormi. Je viens vraiment de me réveiller. Je me suis juste habillée. Et maintenant, je vais aller manger et encore me préparer. Avec cette vidéo, je commence un peu une série high school. Saison 1, épisode 1. Et chaque année scolaire, je vais faire une prochaine saison. Je vais essayer de faire un épisode par mois. Du coup, il y en aurait 10 par année scolaire. C'est un peu beaucoup, donc je vais voir. Et du coup, parfois, ça sera des vidéos 24h. Parfois, ça sera une semaine au lycée avec moi. On verra. Voilà. Maintenant, on va faire mon petit sac à dos. Donc, hier, j'ai déjà tout préparé. Mon agenda. Cahier pour la matière, genre éducation, pour sécurité, un truc comme ça. C'est vraiment grave, pas utile, cette matière. Mais bon, espagnol. Le livre de maths. Le cahier de maths. Je l'ai custom un peu. Livre d'anglais. Et cahier d'anglais. Et je pense qu'il est temps de vous montrer mon sac à dos. Donc, voilà. C'est un sac à dos noir qui bling comme ça. Et je vous en avais parlé dans la vidéo Back to School. Je pensais qu'il était trop petit parce qu'il a que 18 litres. Et un sac à dos classique, même le genre... Le East Pack classique, il me semble qu'il a genre 25 litres. Donc, je pensais qu'il va être trop petit, mais en fait, non, ça va. Il est parfait. Genre, parfois, il est rempli jusqu'à là, tu vois, avec ma trousse ou une boîte à tartines. Mais j'ai pas besoin de plus. Voilà, ma petite trousse, mes affaires. Comme ça. Ok, donc je vais vous montrer ma petite tenue avec mon sac à dos. Ok, les gars, là, j'ai vu te faire ranger ma chambre. Ne pensez pas que c'est genre ma morning routine chaque matin. Pas du tout. Sauf que du coup, je termine mes cours vers 15h. Et à 16h15, il y a ma preuve de guitare qui vient. Et du coup, elle vient chez moi. Donc voilà, j'aurai pas beaucoup de temps pour rentrer et me préparer. Donc là, comme j'ai encore quelques minutes, je préférais ranger ma chambre maintenant. Comme ça, après, je dois pas le faire. Mais voilà, de base, je le fais pas. Je fais pas mon lit chaque matin. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai un peu réorganisé mon bureau. Voilà. Bon là, c'est à nouveau un peu le bazar. Mais hier encore, c'était pas comme ça. Il est 17h02. Et moi, je suis rentrée à la maison il y a genre 30 minutes. Je suis hyper fatiguée. Et du coup, en fait, je pensais que je voulais avoir... Enfin, j'étais sûre que je terminais les cours à 15h. En fait, c'était 15h50. Du coup, je l'ai appris à l'école. Et je devais avoir mon cours de guitare à 16h15, comme je vous ai dit le matin. Mais je pouvais pas parce que j'arriverais pas à temps à la maison. Donc, je lui ai donné un message que je suis désolée, que je savais pas, que j'ai oublié. Bref, et du coup, j'ai mon cours à 18h30. Donc, dans une heure et demie. Et maintenant, je suis fatiguée. En plus, tous les devoirs, les trucs que je dois faire, je dois les faire maintenant. Et vous avez vu quand on m'avait la soirée. Genre, je parlais comme ça et tout d'un coup comme ça. Bref. Et du coup, tous mes devoirs, je dois les faire maintenant. Parce qu'après, je vais avoir mon cours à 18h30. Et du coup, je vais finir à 19h30. Donc là, ça sera déjà le soir. Je vais vouloir me relaxer un peu. Et je vais pas penser au cours en fait. Donc, je dois tout faire maintenant. Ah, je suis sale. J'avais mangé une petite soupe aux tomates. Pendant que je vais défermer mon cartable un peu, je vais un peu vous parler de la petite journée. Donc, déjà, j'ai été en retard. Mais j'étais en retard de genre 5 minutes. Donc, ça va. Au cours d'espagnol. Le prof, il est trop marrant. En fait, c'est genre vraiment un vrai espagnol. Et du coup, il parle pas polonais. Donc, on doit parler avec lui en anglais. Mais c'est trop marrant parce qu'il a un accent marrant. Enfin, un peu... Enfin, il a une voix fun. En gros, il est fun. Et genre, on fait des chansons qu'on doit chanter. C'est des trucs comme ça. Enfin, c'est très marrant. Aussi, les cours, il ne fait pas vraiment des trucs dans le cahier. Enfin, il faut noter un peu, mais pas beaucoup. Et la majorité, on fait sur un espèce de tableau interactif comme ça. Donc, ça aussi, c'est cool. Et en gros, il est grave marrant et tout. Après, j'ai eu maths. J'ai eu histoire. Au final, au lieu d'éducation pour sécurité, j'avais histoire. Donc, pas très intéressant. Enfin, non. L'histoire, j'aime bien, mais je n'ai pas d'anecdotes à vous raconter. Et après, j'avais maths. Math, c'est très fatigant. Juste, en fait. C'est ce que je peux vous dire. Parce que c'est deux heures de maths. Donc... Et ensuite... Ensuite, j'ai eu deux heures de English. Et la prof, elle est très cool. Donc, ça va. Mais c'est quand même long parce que c'est jusqu'à 16 heures. Donc, c'est un peu fatigant, quoi. Mais la prof, elle fait un truc cool qu'au lieu de faire... Parce que comme il y a deux heures, du coup, il y a une heure. Ensuite, il y a une pause de genre dix minutes. Et ensuite, il y a le deuxième cours. Mais elle, elle ne fait pas la pause. On ne va pas à la récré. Mais au lieu de ça... Mais au lieu de la récré, on termine dix minutes avant. Donc ça, c'est hyper cool de sa part. En termes de devoirs, bah... Comment vous dire ? J'ai un livre à lire pour le cours de polonais. Voilà le livre. C'est presque tout ça. Il ne faut pas le lire en entier. Mais cette partie-là. Parce qu'elle se divise en deux parties. Et je dois le lire jusqu'à la semaine prochaine. J'ai pas commencé. Enfin, j'ai lu vraiment deux pages. Et j'étais comme ça. Je m'endormais parce que j'étais fatiguée et tout. Donc, j'ai pas continué. Donc ça, je dois... Je dois commencer. Et pour le polonais, j'ai aussi un test sur le dernier chapitre. Enfin, pas le chapitre. Les dernières leçons. Sur la Grèce ancienne. Un truc comme ça. Donc voilà. Sinon, j'ai pas d'autres devoirs, il me semble. J'ai mon petit agenda. Ah ! Jeudi, on va au théâtre. Donc ça, c'est cool. Parce que de base, le livre, fallait le lire pour ce jeudi. Parce que la prof, elle l'a donné directement. La première leçon de cette année scolaire. Elle a dit que dans deux semaines, il faut le lire. Mais au final quand on va au théâtre, le prochain cours sera mardi ou mercredi. Du coup, j'ai quelques jours en plus. Demain, j'ai polonais. Donc le test. Et aussi d'autres trucs. Parce que c'est deux heures de polonais. Donc il n'y aura pas que le test. Géographie, biologie. Donc genre SVT et histoire. Mais au lieu de histoire, je pense qu'on aura anglais. Parce que la prof, elle a dit qu'elle ne sera pas là. Ok. Donc là, je vais commencer les révisions. En vrai, je m'en fous un peu de ce test. Enfin, si j'ai une bonne note, tant mieux. Mais comme je n'ai pas donné beaucoup de mon temps pour les révisions, je ne m'attends pas à une note incroyable. Mais en fait, moi, j'ai des priorités. Moi, ma priorité, c'est de bien dormir. De jouer de la guitare. De passer mon temps bien. Et pas de passer mon temps à réviser. Genre MDR. Et ma note. Ma note. Ma pote m'a envoyé ses notes. Parce qu'elle en a fait de très très belles. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de ma classe en général. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires aussi comment est votre classe. Bah moi, franchement, je trouve qu'ils sont très cool. Ça aurait pu être vraiment beaucoup pire. Mais en gros, il n'y a vraiment personne de méchant. Donc, il y avait une fille que je connaissais déjà avant. Justement, que je la connaissais de l'éducation à la maison. Une autre fille, justement, celle qui m'a envoyé les notes. Qui est trop sympa. Vraiment, elle est adorable. Et une autre avec laquelle je parle un peu plus depuis 2-3 jours. Et aussi, elle est très très cool. En général, l'école, je suis très contente. Et je préfère largement cette école que faire école à la maison. Parce que là, depuis ces 2-3 dernières semaines, j'ai plus sociabilisé que depuis les 2 dernières années quand je faisais école à la maison. Donc, il y a une énorme différence. Ok, là, je me mets au travail parce que je parle, je parle. Mais en fait, il faut noter des trucs là. Il faut prendre mon cahier. Regardez ces notes. C'est pas trop beau. Comment elle fait des notes aussi belles en fait. Ok les gars, je viens de finir mon cours de guitar. Et j'ai oublié. Mais en fait, hier, on devait aller manger une pizza. Mais la pizzeria a été fermée. Mais aujourd'hui, elle est ouverte. Donc, on va y aller là-bas. Il est 19h44. Et aussi, j'ai oublié de vous dire. Là, j'écrivais avec mes potes. J'ai des potes. Et j'ai oublié de vous dire. Mais aussi, c'était trop marrant au cours d'espagnol. Genre, le prof, du coup, quand il parlait, il nous parlait anglais. Et on faisait des exercices. Et chacun venait au tableau interactif là. Et il disait. Are you sigma ? Are you sigma ? Tu es sigma ou tu n'es pas sigma ? Tu peux réussir, tu vas parler. Et c'était trop marrant. Voilà. Donc, maintenant, on va manger la pizza. Et aussi, après, je vais encore un peu faire mes bails. Mes bails, voilà. Mes bails à la cité. Voilà. Et ensuite, je vais vous faire une petite annonce. Par rapport à mon cor... J'allais dire coréen. A mon coréen. Parce que j'ai changé de langue. Mais ça, vous allez voir après. Bref. Ok, me voilà de retour. Il doit être 21h, je pense. La pizza, elle était très bonne. Mais en revenant à notre petit sujet. Des langues asiatiques. Bah, en fait, peut-être qu'il y en a certains, vous ne le savez pas. Mais j'apprenais le coréen depuis septembre 2023. Donc, ça ferait déjà un an. Sauf que j'ai arrêté vers avril cette année. J'avais un peu la flemme. J'avais d'autres trucs à faire. Parce que j'avais commencé la guitare et tout. Donc, c'était plus vraiment mon objectif de fou. Et j'ai voulu commencer à apprendre le chinois. Puisque, depuis quelques temps, la Chine m'intéressait. J'aime toujours la Corée. Donc, voilà. Ça a commencé par Annyeonghaseyo. On est passé à Nihao. Franchement, le chinois est incroyable. Déjà, je m'intéressais un peu à la Chine et tout. Un peu avant. Il y a déjà quelques mois. Parce que j'ai commencé à regarder des dramas chinois. Justement, je vous conseille surtout When I fly toward you. Avec mon petit accent anglais. Et je regarde tout sur Rakuten Viki. Donc, il y en a certains là-bas payants. Il y en a certains gratuits. Celui-là, il est gratuit. Enfin, parce que moi, j'ai pas la version payante. J'adore la langue. Genre... Comment ils parlent ? C'est hyper satisfaisant. Genre, c'est... J'aime bien. Aussi, les caractères chinois. Maintenant, je suis en train de les apprendre. Et c'est plutôt sympa aussi. C'est pas simple non plus. Mais c'est grave satisfaisant Quand tu réussis à l'écrire plus ou moins. Parce que bon... Je suis loin de faire... De créer mes caractères bien. Mais c'est plutôt sympa. Et en fait, je vous explique. J'aimerais... Enfin, mon but justement. Parce qu'en fait, quand j'apprenais le coréen, J'avais pas vraiment de but. Et là, j'ai un but. C'est le HSK1. C'est l'examen de chinois. Je pense que c'est pour le niveau A1. Sauf si là-bas, il y a une autre échelle. Mais je pense que c'est... C'est à peu près ça. Donc, c'est plutôt simple. Là-bas, il y a environ 150 caractères qu'il faut connaître. Donc voilà, je me suis dit que je vais en faire un par jour. Et comme ça, en 4 mois, 4-5 mois, je vais réussir normalement à prendre tous les caractères-là. Aujourd'hui, je dois faire justement mon cinquième jour de caractère chinois. Donc voilà, maintenant, je vais commencer à faire mon petit caractère chinois du jour. Les gars, je viens de me rendre compte de quelque chose. Oh non, j'ai envie de pleurer. La semaine prochaine, j'enlève mon appareil dentaire. Mais quoi ? Donc c'est une des dernières vidéos avec mon appareil dentaire. Ah, j'ai envie de pleurer, mais moi je l'aime tellement ! Encore ce week-end, je vais filmer une vidéo d'automne, donc ça sera vraiment la dernière vidéo avec mon appareil dentaire, mais... Oh, je suis trop triste ! Ok les gars, c'est la fin de ce vlog. Donc là, maintenant, je vais juste aller me laver, me changer et je vais aller au lit parce que je suis épuisée. Et j'espère que ce petit vlog vous aura plu et que cette série vous plaira. Donc le prochain épisode, si ça vous plaira, dites-moi dans les commentaires. Au plus tôt, ce sera le mois prochain. Et je vais essayer, je vais peut-être en faire un par mois, peut-être un peu moins. On verra comment j'aurai le temps, etc. Et en vrai, c'est pas hyper intéressant non plus parce que ça va être plutôt répétitif. Donc le prochain épisode, peut-être ça sera une semaine au lieu d'un jour ou quand il y aura un truc plus intéressant quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se voit dans la prochaine vidéo, je pense dans une vidéo d'automne. Donc voilà. Bisous ! Au revoir ! Au revoir !